Au fil des pages, comptez sur nous. Sur et comptez sur Marie-Blanche Cordoue, comme chaque mardi que j'ai le plaisir de retrouver. Bonsoir Marie-Blanche. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Passionnée de littérature, aujourd'hui on s'intéresse au nouveau roman de Sophie-Étienne Bled. J'espère avoir bien prononcé le nom de cette autrice. Théopolis, cité perdue aux éditions du Bord du Lot. En gros c'est un polar historique qui se déroule dans les Alpes. De qui et de quoi s'agit-il Marie-Blanche ? Oui, et je dirais même un polar archéologique. Mais avant, bien sûr, quelques mots sur l'écrivaine. Alors Sophie-Étienne Bled, oui c'est bien prononcé, professeure agrégée de lettres classiques, passionnée bien sûr par la littérature française et les langues anciennes. Elle anime des ateliers d'écriture entre autres. Elle est originaire des Alpes de Haute-Provence et plus précisément Saint-Vincent-les-Forts, près du lac de Serponçon entre Barcelonette et Ambrun. Elle a épousé un normand, donc son cœur oscille désormais entre la Normandie et les Alpes de Haute-Provence, dans lesquels elle revient très régulièrement puisqu'elle a la chance d'y avoir un pied-à-terre. Et c'est dans ce pied-à-terre qu'elle trouve son inspiration pour écrire ses romans. Et sachez que le livre que je vous présente aujourd'hui vient de remporter le Grand Prix du Polar de Forge-les-Eaux. Ah ouais, c'est quand même la classe dis-donc, je ne connaissais même pas ce Grand Prix, donc merci beaucoup de nous le faire découvrir Marie-Blanche. Alors justement ce livre avec un titre pareil, Théopolis, cité perdue, la question arrive, où sommes-nous ? Alors Théopolis, bien sûr, ça signifie la cité des dieux. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si vous vous promenez en venant de Cisteron, quelques kilomètres avant, à Saint-Jeunier, dans le 04, vous tomberez sur la pierre écrite où se trouve gravé en latin un texte datant du 5e siècle par Claudius Dardanus, un préfet du prétoire gaulois qui s'est converti au christianisme. Alors ce texte, il évoque une énigmatique cité, un endroit mystérieux, une cité des dieux, qu'aurait côtoyer notamment Saint-Augustin. Et c'est de nos jours, autour de ce mystère d'antan, que gravite l'intrigue du roman, qui débute avec deux meurtres. Le premier se déroule dans les mines d'argent de l'argentière, l'ABC, et le second à Mont-Dauphin. Alors nous suivons la policière, Véronique, qui est chargée de l'enquête, qui habite, elle, Cisteron, et son acolyte, Gapensé, Xavier. Et on les suit dans un univers peuplé de mythes romains, de pierres, de secrets et d'archéologie. Alors les questions, pourquoi et en quoi ces meurtres plutôt éloignés géographiquement sont-ils liés ? Quel est le rôle de ces textes anciens gravés dans la pierre ? Cette fameuse cité des dieux a-t-elle réellement existé ? Je n'en dis pas plus, je vous laisse. Le plaisir de vous immerger au cœur de ces deux beaux départements, le 04 et le 05, et les mystères galop-romains qu'ils renferment, ou pas ! À vous de voir ! Voilà ! Un très bon polaire à suspense, comme on les aime, avec des personnages vraiment sympathiques et attachants. Je vous rappelle le titre, Théopolis, cité perdu, aux éditions Bordulotte, de Sophie-Etienne Bled. Et c'est noté, Marie-Blanche Cordeaux. En tout cas, vous nous avez donné envie de lire ce polar archéologique qui se passe dans nos belles Alpes. Merci.